Musique Ya ho petit bon chien, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un Yuri, âge conseillé 16 ans et plus Mais comme toujours aucune image choquante ne sera présentée pendant la vidéo Donc je vais te parler de ce Yuri, donc je te mets le titre juste au-dessus Nous sommes sur un manga qui est des éditions Taifu, là où date quand même de 2010 au Japon Et de 2013 en France Nous sommes avec l'auteur Shunita Amano, il me semble que l'auteur a écrit autre chose Si c'est le cas je t'affiche une image tout de suite Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté des sims, bien qu'il soit simple je l'ai juste adoré Donc je vais te mettre vite fait une image des 3 chapitres, entre parenthèses Donc déjà petit point de détail que je tiens vraiment à insister Ce ne sont pas 3 chapitres et 3 histoires complètement différentes qui n'ont aucun rapport Elles ont un rapport tout simplement parce qu'en fait on va suivre, c'est écrit à l'arrière A chaque fois ce sont des recueils d'histoires avec des hôtesses Ce qu'en fait du coup on suit ces 4 hôtesses là qui sont en couple Ces 2 là sont ensemble et après elles sont avec celle là Mais en fait les 4 hôtesses sont dans le même bar et donc en fait c'est des histoires qui se suivent On suit tout simplement d'abord la construction du premier couple qui va se créer Et à la suite le deuxième couple va se créer et à la suite un troisième couple va se créer Voilà et tout simplement du coup ce sont des histoires vraiment qui se suivent Et il y a vraiment un fil conducteur en fait entre les 3 chapitres Parce que c'est tout simplement une suite Ça ne se passe pas forcément dans genre une semaine tout se fait Non mais on suit en fait les aventures des 4 hôtesses là Au fur et à mesure leurs histoires d'amour tout simplement Donc j'ai vraiment adoré J'ai aussi adoré parce que tout simplement on a une variété au niveau des relations Donc la première en fait on va avoir la relation avec une fille qu'elle a trouvé dans la rue Elle va la recueillir tel un chat errant Et finalement elle va s'y attacher, elle va se mettre ensemble etc Donc en ce qui concerne le couple 2 donc avec cette Miss là Je ne sais pas si on verra correctement Enfin la deuxième on a tout simplement une relation complètement différente Parce que Miss Tanguette a une fille et donc voilà Et que la personne avec qui elle a eu une relation sexuelle Est tout simplement le professeur de sa fille Donc du coup voilà il y a un petit Je ne veux pas qu'il y ait de quiproquos sur le fait que j'ai une partie de jambes en l'air très facilement Que je suis hôtesse, que du coup je suis mauvaise mère Donc ça c'était vraiment intéressant Et donc le troisième couple on va avoir une relation en fait du coup avec deux colocataires Qui s'entendent super bien Il y en a une qui pense que c'est une relation à sens unique Est-ce que c'est le cas ou pas ? Ça je te laisse le découvrir Mais toujours est-il en tout cas que pour cette histoire C'est vraiment juste un gros coup de coeur Et ce volume est tout simplement un gros coup de coeur Donc je suis désolée si j'ai écorché un peu les résumés Je te mettrai les vrais résumés en barre d'infos Mais toujours est-il en fait que c'est une histoire avec un fil conducteur Et donc on n'a pas trois chapitres Trois histoires complètement différentes Où il y a juste un point commun sur le test Non, elles travaillent toutes ensemble Et ça, ça change toute la donne Franchement ça change toute la donne Et ça fait que c'est bien vu Donc on termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Et franchement je l'ai juste adoré Alors autant j'ai du mal avec les petits points bleus sur du fond blanc Qui cassent un peu tout L'écriture pareil qui est rouge, enfin rose sur point Avec le fond blanc j'ai eu du mal Mais autant l'idée des personnages mis comme ça J'ai adoré Donc de ce côté en fait on a tout simplement nos hôtesses que l'on suit Et de l'autre côté on a leurs amoureuses Donc je trouve ça plutôt sympa Et en plus à l'arrière ça c'est vraiment un gros bonus Et un gros plus je trouve C'est tout simplement qu'on a un petit résumé des trois histoires que l'on retrouve pendant le manga Et ça des fois, et ben on n'a pas Honnêtement c'est très très rare qu'on ait le résumé comme ça de chaque chapitre derrière le volume On a souvent la surprise qu'on achète le manga ou quoi que ce soit Et là non, il me semble bien que même sur internet on pouvait directement savoir qu'il y avait trois chapitres Donc à l'intérieur de la chaquette ce que j'ai adoré c'est tout simplement Bon on a un coup le thé uni Mais ce que j'ai adoré c'est tout simplement qu'on a les titres de chaque histoire Et on a les chapitres justement sur la chaquette Avec l'information sur l'auteur, le petit message de l'auteur Mais ce que j'aime c'est tout simplement que c'est mis sur la chaquette Ce qui permet tout simplement de rentabiliser de la place Et de ne pas utiliser une page de plus Par contre quand on ouvre le manga on n'a pas du tout droit à une page couleur Comme on peut avoir souvent chez les éditions Taifu, en tout cas pour les Yaoi Et on a tout simplement la première page du premier chapitre Donc voilà on attaque directement avec l'histoire Aucune page, gaspiller Donc ça j'ai vraiment aimé Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me rejoindre un peu partout si ce n'est pas encore fait N'hésite pas non plus à aller t'abonner c'est rapide, gratuit Ça me ferait énormément plaisir Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je vais essayer de te retrouver avant la fin de l'année pour un dernier Yuri Et sinon je te retrouve l'an prochain pour te présenter toutes les autres des éditions Taifu en Yuri Que je n'aurai pas encore présenté Sur ce bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz